Si vous voulez savoir comment avoir un petit livre de bord botanique, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Hola ! Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et aujourd'hui je vais vous montrer mon petit livre de bord botanique. Je vais vous expliquer ce que c'est, depuis quand il existe et pourquoi c'est tellement intéressant d'en avoir un. Alors, c'est quoi un livre de bord botanique ? Alors, comme vous pouvez voir, c'est un livre, bien évidemment, mais ce n'est pas qu'un livre parce qu'il a surgi bien avant que dans l'actualité. Avec les premiers explorateurs naturalistes, ils allaient voyager dans des pays très lointains, par exemple dans l'Amérique centrale, et ils n'avaient pas à l'époque ni de l'appareil photographique, ni de caméra, donc ils avaient quoi ? Un livre et un stylo. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bah, ils restaient campés par exemple au sein de la forêt amazonienne et ils observaient. S'ils voulaient savoir sur une fougère, bah, ils dessinaient les racines de la fougère, les feuilles de la fougère, comment elles naissaient et comment elles se propageaient. Et c'était comme ça qu'ils ramenaient des petites boutures jusqu'en Europe ou dans d'autres pays du monde. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a des plantes si exotiques grâce à ces naturalistes. Comme vous pouvez le voir, mon bouquin, il a la première page, donc qui commence avec quoi ? Avec tout le répertoire de mes plantes d'intérieur. Donc vous voyez, j'ai mis toutes mes plantes d'intérieur. Et j'ai mis comment ? J'ai mis les noms scientifiques des plantes. Et attention, je ne le mets pas seulement ici sur mon cahier, je le mets aussi sur chaque plante. Je mets un petit nom. Comme vous pouvez voir dans cette plante, le petit nom scientifique à l'intérieur de ma plante, parce que comme ça, je sais, en écrivant là-bas dans mon livre, par exemple, à l'occasion, donc je la mets sur mon bouquin et je sais que c'est celle-là. Je n'en ai pas plusieurs, j'en ai que celle-là. Si vous en avez plusieurs plantes de la même espèce, alors peut-être qu'il faut mettre à l'occasion 1, à l'occasion 2 et à l'occasion 3 et mettre aussi sur le petit bâton identificateur. Comme ça, vous ne vous perdrez pas. Et qu'est-ce que je mets en bas ? La date dans lequel il a été rempoté juste après l'achat. Si je me souviens de la date de l'achat, je la mets aussi. Et en bas, je mets l'engrais. Et pourquoi je mets tout ça ? Parce que c'est très simple pour moi. En mettant le nom de la plante et la date dans lequel j'ai fait le rempotage et j'ai mis de l'engrais, je ne peux pas me tromper. Vous ne vous tromperez pas. Si vous avez pas mal de plantes comme moi chez vous et que vous êtes un peu perdu au niveau de l'engrais ou du rempotage parce que c'est le printemps et vous voulez le faire, alors vous ouvrez votre petit cahier botanique et vous verrez tout est noté. Moi, par exemple, j'ai un Sangonium. Il a été acheté en février 2021 et là, je l'ai rempoté dans du nouveau terreau au 28 mars 2022. Et l'engrais, je n'en ai pas mis parce qu'il l'a déjà dans le substrat. Toutes ces informations, vous allez les mettre devant votre plante avec les dates. Alors, il faut savoir que je divise en deux fois. Pourquoi ? Je mets la première partie plantes vertes d'intérieur, mais dans la deuxième partie, je mets tout ce qui concerne les succulentes et les cactus. Oui, je ne mélange pas. Pourquoi ? Parce que c'est différent, le substrat est différent. L'engrais aussi est différent et le rempotage n'est pas forcément tous les deux ans comme on préconise pour les plantes d'intérieur. Ça peut être tous les quatre ou tous les trois ou tous les ans ou même quand il le faudra vraiment. Donc, je divise la deuxième partie. Pareil, le nom scientifique du cactus, la date du rempotage, soit le premier rempotage après l'achat ou le deuxième ou troisième. Ça dépend depuis combien d'années vous l'avez. Et la date de l'engrais. Attention, l'engrais, je mets la date et je mets aussi le nom de l'engrais. Je mets le nom parce que moi, je mets du boscote. Donc, le boscote, c'est le nom de la marque. Mais pour vous expliquer, c'est un engrais de libération lente. Ça veut dire qu'il va se libérer lentement dans le substrat, dans les racines de mes plantes. Et celui-là, il a une action de sept à huit mois. C'est très important de mettre ça parce que, comme je vous ai déjà dit avant, vous ne vous tromperez pas. Donc, si vous avez un problème avec une plante, là, on va aller pour la troisième partie de ce livre qui est ce que j'appelle les plantes en récupération, observation ou l'hôpital des plantes en quarantaine. Alors, c'est quoi ? Bah, moi, j'en ai pas beaucoup, heureusement, parce que ça m'aurait inquiétée, mais j'en ai eu déjà pas mal. Alors, ici, vous allez mettre, pareil, le nom scientifique, mais devant, vous allez mettre tous les problèmes associés à ces plantes. Moi, par exemple, j'ai une Dracaena périmensis qui est dans la cuisine. Voilà, je vais jusqu'au détail parce que je sais que c'est celle qui est dans la cuisine. Et je mets que la plante est là, la présence de petites taches marrons avec des bordes jaunes. Et je mets, est-ce que c'est un excès de l'eau ou est-ce que c'est champignon ? Voilà, je mets un point d'interrogation. Pourquoi ? Je la mets en quarantaine, ça veut dire quoi ? Éloignée de ma collection de plantes et en observation pour que je puisse faire les recherches dans des bouquins, sur internet, demander à des professionnels. Et c'est ainsi, quand je saurai ce qu'elle a vraiment, pouvoir adapter le traitement idéal pour cette plante. Alors, ça, c'est la page que je fais spécifiquement pour ces plantes. Ou alors, si elle perd beaucoup de feuilles, je ne sais pas pourquoi, si elle a perdu des racines. Si elle est une orchidée, par exemple, qui a perdu des racines et je veux la récupérer, je la mets dans l'hôpital des orchidées, donc en récupération. Alors, quels sont pour moi les avantages d'avoir un livre comme ça ? Alors, les avantages, comme vous pouvez le voir, elles sont immenses. Si vous avez énormément de plantes comme moi et que vous voulez tous les classer, alors ça, c'est la meilleure option que vous avez. Si vous avez aussi des plantes que vous ne connaissez pas encore, alors c'est peut-être aussi très intéressant parce que vous pouvez noter et tout de suite après, aller consulter les informations par rapport à cette plante. C'est aussi l'avantage de, voilà, mesurer la quantité d'engrais que vous mettez, ainsi le rempotage et la date du rempotage. Alors, voilà, pour moi, ce sont les plus grands avantages. Le petit inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'écriture, si pour ça, ce genre de choses vous pèsent, alors peut-être que ce n'est pas la meilleure option. Moi, ça fait deux ans que j'ai ce petit livre. Moi, ça me convient très bien, mais voilà, chaque personne est différente. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, laissez-moi dans les commentaires si vous avez déjà un livre comme ça parce que vous êtes botaniste ou que vous êtes marin, par exemple. J'aimerais beaucoup savoir si cela vous plaît, si cela vous pèse et si vous avez d'autres astuces en plus à me donner. Et si vous ne connaissiez pas encore cette méthode, dites-le moi. Je veux savoir si cela vous plaît ou pas et pourquoi. Je vous dis à la prochaine vidéo et Bye !